... Bonsoir à tous, c'est une nouvelle édition d'information qui démarre sur Pépé Soup. Ne défilez surtout pas ! Dans la ville d'Adiaké, précisément au sud-est de la Côte d'Ivoire, une grande quantité de noix de coco est produite chaque année. Des jeunes gens courageux sont sollicités afin de charger les camions et d'après les dires de Guizot Ibrahim, l'un d'entre eux, ils sont rémunérés à 10 000 francs CFA, chacun par chargement. Adiaké, dans la région du sud-Komoué, Ibé, qu'on appelle ici Guizot, est le chef d'une équipe de 10 hommes qui ont pour tâche de faire le chargement du camion qui est juste là. Ils sont là depuis 7h38, ils prennent les noix, deux, trois à la fois, et les lancent dans le camion. Bon, il y a des gens qui connaissent là. Donc, les dames m'appellent et puis ça, et puis on vient travailler. Quand vous voulez charger le camion, c'est combien le jour ? Moi, j'ai mangé 100 000. 100 000. Des 100 000. 100 000, 100 000, 100 000. Donc, vous avez 10 ans chacun, un peu. Wow. Ça dépend combien il y a de temps pour charger le camion ? Bon, ça dépend de les jours, et puis ça dépend de ceux qui travaillent aussi. Bon, on peut finir au moins à 16h, soit à 17h. Bon, les moments où il n'y a pas de chargement comme cela, vous faites ? Je viens à la même place. Non, bon, on fait travailler du maillon. Donc, quand il y a l'homme qui passe, il dit à mes éléments, arrêtez la personne. C'est la voix de tout le monde. Donc, nous, on peut dire qu'il s'en avoir malheur. Donc, quand il y a l'homme qui passe, il dit d'arrêter. Le camion, une fois chargé, se dirigera vers le Mali. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque année, la Côte va produire des milliers de tonnes de noix de coco. Une partie est consommée sur place et l'autre est exportée. On utilise presque tout dans le coco. On fait du substrat pour la culture en sol. On fait de la farine de coque qui est utilisée comme abrasif pour nettoyer les machines. L'industrie cosmétique, pharmaceutique, la pâtisserie et tous, ils utilisent les noix de coco dans leurs produits. Coach Adjoumani encadre les joueurs de l'Académie Football Club d'Ayame depuis trois ans. Il évolue avec 53 apprenants de la catégorie de 13 ans et de 17 ans. Les gardiens qui, selon le coach, représentent le premier rempart de l'équipe sont en plein entraînement. Malheureusement, le club n'a jamais participé à des compétitions. L'Afka d'Ayame compte 53 joueurs dont trois gardiens du but. Le coach Adjoumani veut que ses goals donnent le meilleur d'eux-mêmes en toutes circonstances. Pour ce faire, leur entraînement est plus intensif. Leurs réflexes doivent être aiguisés à l'extrême. C'est un long processus. Le gardien, c'est le premier rempart de l'équipe. Le gardien, c'est le mental. Le gardien, c'est le mental. Il faut être psychologiquement prêt. Il faut avoir un mental d'assiette. Mais pour l'instant, nous mettons l'accent sur l'aspect technique des gardiens. La lecture du jeu et le déplacement dans le but. Comme vous le voyez maintenant, c'est des exercices de plongeons qui sont faits. Ils sont hâteux de réaliser les gestes techniques. C'est que ça tue le ballon sur le côté. Il ne faut jamais prendre un ballon pour le remettre dans l'axe. Donc tu fais un plongeon, soit tu captes le ballon ou tu le mets sur le côté. Dans l'enfance entraîne, il n'y a pas de compétition. Mais est-ce que ce n'est pas possible d'organiser les compétitions au niveau local ? Au niveau local ? Oui. Déjà, il y a une compétition qui est faite au niveau de la région, qui réunit la majeure des centres de formation. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour les joueurs qui sont en prison en train de compétition. Donc voilà, l'Académie Football Club d'Ayami est libre d'accès. Toute personne désireuse de se maintenir en forme peut s'y inscrire. Après plusieurs mois de campagne, des élections ont finalement vu le jour à Bangolo. Il s'agit en réalité d'une élection organisée dans le cadre de la présidentielle pour la jeunesse communale de la dit ville. Ainsi, suite au décompte, Bandiao Gueux-Julien a été déclaré vainqueur. Nous avons pu lui arracher quelques mots à l'occasion de la cérémonie de son investiture. Aujourd'hui est un grand jour pour les jeunes de Bangolo. En effet, le père Gueux-Julien est élu président communal. Lui-là, il vient de loin. Il a décidé de poser sa candidature par rapport à trop de choses. Nous, on l'a pris en interview pour en savoir plus sur ses motivations et ce qu'il a comme plan. Il faut suivre. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie. Je suis très épaté. Je suis heureux d'être au milieu de mes amis, de mes collaborateurs, de mes parents. D'être en face des autorités. Nous travaillons avec l'institut de développement tel que la mairie et le conseil régional. Et nous, notre devoir, c'est d'accompagner cette structure-là à l'accomplissement de leurs devoirs. Nous ne sommes pas acteurs directs du développement, mais nous sommes des gros acteurs. Mais notre devoir, là, nous, on doit le faire. On doit accompagner la municipalité à atteindre son objectif. Mon mot de faire, c'est de vous dire merci à tout le monde. Merci à tous les membres de mon équipe. Merci aux autorités. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette tâche depuis les élections, depuis la campagne, en passant par les élections aujourd'hui, le jour de la MSQ. Ce reportage marque la fin de ce numéro de PP News. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada